Vous savez, ça fait un bon moment, je n'ai pas été en direct pour partager avec vous notre enseignement sur les prisons sataniques. Et je sais que beaucoup attendent la suite de cet enseignement, qui ne saurait d'ailleurs tarder. Alors aujourd'hui particulièrement, je voudrais vous dire que le Seigneur, dans sa miséricorde, dans sa grâce, vous fortifie et vous bénisse. Blessing Yodé, shalom aussi à toi, shalom à toi, sois béni. Alors donc, l'enseignement va se poursuivre, mais ne vous inquiétez pas à ce niveau, ne vous inquiétez pas, ça va se poursuivre. Deska Bugré, bonsoir, bonsoir aussi à toi, bonsoir, bonsoir. La douzième étoile, shalom prophète, le Seigneur renouvelle ton action, bonsoir. Alors c'est le moment bien sûr d'apprêter vos questions. Si vous avez des questions tout à l'heure là, je vais ouvrir la section questions et vous allez poser vos questions. Et nous allons, je vais répondre à vos questions sans faux fur. Que Dieu vous bénisse. Alors, personnellement, je voudrais vous dire que c'est un moment important dans lequel je suis. parce que je suis en train de préparer, je suis en train de préparer mon départ. Et voilà, donc je prépare mon départ. Et ce n'est vraiment plus pour longtemps. Et en esprit, je suis avec vous. En esprit, je suis avec vous. J'aimerais partager avec vous cette révélation. Préparez-vous, préparez-vous vraiment, église. Préparez-vous vraiment, vraiment. Préparez-vous. Vous qui avez, église, vous qui avez baissé dans la prière, levez-vous, levez-vous vraiment. Préparez-vous parce que 2021, c'est une année vraiment bizarre. Permettez-moi de vous dire clairement les choses dans l'esprit. 2021 est une année vraiment bizarre. Une année très très bizarre. Prophétiquement, c'est une année vraiment bizarre. Une année bizarre où il y a beaucoup de choses qui... Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bouleversements qui vont se faire dans le monde spirituel. Il y a beaucoup de bouleversements. Il y a vraiment beaucoup de bouleversements dans le monde spirituel. Et en particulier dans les états africains, il y aura un gros bouleversement. Il y aura un gros bouleversement. Et... Vous savez... Je voudrais vous inviter à... à prier. Ceux qui savent que... ils ne sont vraiment pas du tout en règle avec le Seigneur, je vous en supplie, faites-le. Répentez-vous. Et mettez-vous en règle avec le Seigneur. Tous ceux qui ne sont pas en règle avec le Seigneur, mettez-vous en règle avec le Seigneur. Tous ceux qui... qui ne sont pas en règle avec le Seigneur, mettez-vous en règle avec le Seigneur. Parce que... je répète, ça sera une année vraiment bizarre où on va aller de surprise en surprise, où les choses vont... vont tellement nous surprendre à un degré où beaucoup ne seront même pas préparés à ça. Dans le prophétique, dans le prophétique, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouleversements qu'il y a eu. Beaucoup de bouleversements que j'ai vus. Beaucoup de bouleversements que j'ai vus. Et... Vous voyez, je tourne sur mes mots. Je ne dis pas que je tourne sur mes mots. Je ne vais pas au bout de mes propos. Et je sais pourquoi je ne vais pas au bout de mes propos et je me tais. Mais je répète, ceux qui ont vite fait de trop rire, ceux qui ont vite fait de trop rire et de vite rire vont pleurer. Ceux qui ont vite fait de trop rire et vite rire vont pleurer. Ceux qui ont vite fait de trop rire et vite rire vont pleurer. Ça va surprendre beaucoup, 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 beaucoup. 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 Il y a une action divine extraordinaire qui va pousser les gens à reconnaître la suprématie de Jésus-Christ au-dessus de toute autre suprématie. Observez bien l'année 2021. Ça va être une année très bizarre. Très bizarre. Je répète, ceux qui ont vite fait de trop rire et de vite rire vont pleurer. Ils vont pleurer. Mais j'ai beaucoup peur. J'ai beaucoup peur pour les Ivoiriens. J'ai peur pour les Ivoiriens. Parce que le mouvement de l'esprit va trouver beaucoup dans l'amusement. Le mouvement de l'esprit va trouver beaucoup sans s'être répentie. Le mouvement de l'esprit va trouver beaucoup dans l'amusement et sans s'être répentie. Et c'est là que j'ai mal. Donc écoutez-moi très bien. Répentez-vous. Celui qui a demandé pardon à Dieu, qu'il le fasse. Celle qui avait rétrogradé, qu'elle revoit sa vie avec Dieu. Je répète, tous ceux qui n'avaient pas une bonne relation avec Dieu, revoyez-vous. Revoyez-vous. Parce que le mouvement de l'esprit va être rapide avec nous. Le mouvement va être rapide avec nous. Je répète, le mouvement de l'esprit va être rapide avec nous. Très rapide avec nous. Le mouvement de l'esprit va être très très rapide avec nous. Nous allons commencer à avoir les premiers signaux du mouvement de l'esprit à partir du courant de mi-mars. Mi-mars, c'est-à-dire à partir du 15 au 20 mars. Nous allons commencer à avoir les premiers signaux. Et, je dis bien, ça sera les premiers signaux. Et, mi-mars, les premiers signaux. Avril-main, juin, date de butoir. Avril-main, juin, date de butoir. Le mouvement de l'esprit va visiter toutes les nations. Le mouvement de l'esprit va visiter toutes les nations. Le mouvement de l'esprit va visiter notre nation. Le mouvement de l'esprit va visiter toutes les nations. Et le mouvement de l'esprit va visiter notre nation. Et les nations qui n'auront pas leur fondement solide, raciné, dans le Seigneur. Mais qui auront bâti leur fondement et leur prospérité, leur émergence, leur gloire. Suis des rituels, suis du sang, suis des loges sataniques, vont être supprises. Le Seigneur a laissé le temps à la répentance à toutes les nations. Vous savez, de la même façon que Donald Trump était sûr de sa force, certain de sa force, et il a été suppris. de voir que Joe Biden a gagné les élections de la même façon qu'il était certain de sa force, que son bilan parlait pour lui. Parce qu'il avait un bilan qui était assez intéressant. De cette même façon, nos continents africains, nos pays, beaucoup vont être rabaissés dans le mouvement de l'esprit. Beaucoup vont être rabaissés dans le mouvement de l'esprit. Beaucoup vont être rabaissés dans le mouvement de l'esprit. Prier beaucoup pour le Sénégal. Je vous l'avais dit le 31, lors de la traversée. Prier pour le Sénégal et surtout prier pour Maquissal. Parce que dans le monde de l'esprit, il s'apprête à faire une grosse bêtise qui va lui être très, très, très fatale. Donc, prier pour le Sénégal, prier pour le monde de l'esprit, prier pour le Sénégal et prier pour 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 prier pour toutes nos nations. La Côte d'Ivoire est un pays à part. Dieu a de la réserve en Côte d'Ivoire. Dieu a un dépôt en Côte d'Ivoire. Dieu a de la réserve en Côte d'Ivoire. Dieu a un dépôt en Côte d'Ivoire. Le mois que je vous ai donné, les mois que je vous ai donné tout à l'heure, de la réserve en Côte d'Ivoire. Lors de la traversée, Lors de la traversée, Lors de la traversée, Lors de la traversée le 31 décembre, Lors de la traversée le 31 décembre, je vous avais annoncé ceci en vous disant 2021 allait être une année tellement bizarre, tellement étrange, mais que Dieu allait mettre sa main sur tous ses enfants. Mais une année tellement étrange et que beaucoup de choses allaient se prendre. Beaucoup de choses allaient se prendre. Et je vous avais dit lors de la traversée, je vous avais dit, observez le mouvement de l'esprit en mars, avril, main, juin. Pour tous ceux qui ont suivi la traversée, le 31, je vous avais dit, observez le mouvement de l'esprit en mars, avril, mai, juin. Et le Seigneur qui se rappelle que j'avais dit ça lors de la traversée, qui se rappelle que j'avais dit ça le 31 décembre 2020 qui se rappelle, tous ceux qui se rappellent que elle a traversée, le Seigneur avait dit, le Seigneur avait dit que quand nous entrerons dans la nouvelle année, les trois premiers mois allaient des mois assez calmes, mais à partir du troisième mois, mars, avril, mai, juin, que l'on, l'on mette de l'ordre dans sa vie. Vous tous qui vous rappelez que j'avais dit ça à la traversée, écrivez, écrivez, écrivez moi, écrivez moi, moi. Je veux, je veux, je veux la preuve que l'esprit de Dieu avait dit ça à la traversée. Pourquoi ? Parce que vous savez, vous savez, vous tous qui vous rappelez que j'avais dit que 2021 allait être une année très compliquée, mais que ça n'allait pas être une année tranquille dans les nations, mais que ça n'allait être une année très compliquée, une année bizarre, mais que Dieu allait faire grâce aux enfants de Dieu, ceux sur le front duquel il y a la marque de l'agneau, mais que pour ceux du dehors, ils n'allaient pas avoir de répit et qu'il allait avoir un mouvement de l'esprit, un mouvement de l'esprit assez impressionnant. Et le mouvement de l'esprit va se faire. Qui se rappelle qu'elle a traversé ? Je vous avais dit, 2021 est une année qui nous réserve beaucoup de surprises, où Dieu va rabaisser tous les orgueilleux des nations. Où Dieu va rabaisser tous les orgueilleux des nations. Vous qui vous rappelez que j'avais dit ça, notez-le. Et... Vous voyez... Même le grand Donald Trump a été rabaissé. Même le grand Donald Trump. C'est comme ça... Observez bien la présidentielle en France. Elle va vous réserver une grosse surprise. Observez bien la présidentielle en France. Elle va vous réserver une très, très grosse surprise. Je répète. Observez bien la présidentielle en France. Elle va vous réserver une très grosse surprise. L'action du Seigneur est très proche. Et... Je répète. Je dis... Observez bien la présidentielle en France. Il y aura une très grosse surprise qui va choquer, choquer, choquer. Vous allez vous rappeler que Dieu a encore des prophètes en Côte d'Ivoire et que tout le monde en Côte d'Ivoire n'utilise pas des feux étrangers. Vous allez vous rappeler que Dieu a encore une réserve en Côte d'Ivoire. Beaucoup de serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Ce que je vais dire là est très fort. Dans le monde spirituel il y a eu une passation entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Dans le monde spirituel il y a eu une passation entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. et il y a eu une passation entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. et l'onction est au Nigeria. L'onction est au Nigeria. oui mais la grande onction du réveil des derniers temps est en Côte d'Ivoire. L'onction est au Nigeria. mais la grande onction du réveil des derniers temps la grande onction du réveil des derniers temps écoutez-moi très bien la grande onction du réveil des derniers temps est en Côte d'Ivoire. Pour l'Afrique elle est en Côte d'Ivoire. Pour l'Afrique elle est en Côte d'Ivoire et ça va impacter beaucoup d'autres pays. En Asie je vois le Seigneur élever une nation le Seigneur élève une nation et le Seigneur élève l'Inde. Le Seigneur élève l'Inde et de l'Inde va sortir un puissant 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 prophète. Retenez bien ce que je dis. En Inde Dieu va susciter un puissant prophète. En Inde Dieu va susciter un puissant prophète qui va envoyer un grand réveil dans ce pays. Un grand réveil dans ce pays. Un puissant prophète par qui Dieu va mener un grand réveil dans ce pays. C'est ce que le Seigneur me dit. en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire il y aura il y aura le décès de beaucoup de pères. cette année en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. dit le Seigneur dit ils ne sont pas restés constants sur la ligne de leur appel mais se sont corrompus et ont égaré la jeune génération. Il y a des pères en Côte d'Ivoire que je vois de grands hommes de Dieu. Je vois des hommes de Dieu. Je vois des hommes de Dieu. Je suis en train de voir les insignes de leurs assemblées de leurs églises. Je vois certains qui vont faire des arrêts cardiaques brusques. Je vois certains Je répète Je vois certains Je suis en train de toucher mon cœur parce que je vois certains qui vont avoir des problèmes de cœur. Il y en a qui vont avoir des problèmes de santé. Je vois des AVC. Parce que le Seigneur dit Certains de ces pères Mais dans mon esprit Dans mon esprit En fait Dieu m'explique Dieu m'explique que ça va commencer cette année 2021 où on est. Cette année je répète dans mon esprit J'avais cru que ça s'arrêterait en 2021 mais non Je suis en train de voir dans mon esprit jusqu'en 2022 Je suis en train de voir de 2021 De 2021 Suivez le mouvement de l'esprit Ça va aller jusqu'en 2022 Il y a beaucoup de pères qui vont tomber Il y a beaucoup de pères qui vont tomber Il y a beaucoup de pères qui vont tomber Et je répète il y a des pères qui vont tomber C'est pas seulement des pères Il y a même des serviteurs de Dieu de de la jeune génération aussi qui vont tomber De 2021 jusqu'à fin 2022 Jusqu'à fin 2022 Prions pour nos pères Prions pour nos dévenciers Prions pour nos dévenciers Je suis en train de voir ce que je suis en train de voir C'est eux qui ont C'est eux qui ont le discernement C'est eux qui ont le discernement C'est eux qui sont les douains Moi ce que je suis en train d'entendre Ce que j'entends actuellement dans mon oreille c'est ce que je suis en train de répéter Ce que j'entends c'est ce que je suis en train de répéter Que nos dévenciers se répandent Que nos pères se répandent Je vois beaucoup de pères Je vois des pères Quand je dis beaucoup il ne faut pas les gens vont penser que c'est beaucoup beaucoup Non Non Mais je vois Je vois Je vois quelques pères tomber C'est-à-dire partir Partir Je vois Je vois également des jeunes serviteurs de Dieu partir Je vois des jeunes serviteurs de Dieu partir Je suis en train de voir Dieu qui souffle un vent Dieu qui souffle un vent et qui ramasse ce vent là Je vois Dieu qui souffle un vent et ce vent amène des quatre coins des quatre coins tous ses fils tous ses fils qui tous ses fils qui l'ont cherché je vois le Seigneur qui les ramène et qui leur confie la mission du réveil Il y a trop de mouvements trop de mouvements il y a trop de choses spirituellement 2021 va beaucoup 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 en fait quand nous allons finir 2021 quand nous allons finir 2021 sur le plan politique la seule phrase qu'on va sortir ça sera waouh 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 qui aurait cru je vois un waouh 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 qui aurait cru et je vous le dis qui aurait cru 2021 sera une année de waouh 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 qui aurait cru c'est une année bizarre tous ceux qui cherchent le Seigneur véritablement de tout le coeur le Seigneur va véritablement véritablement vous élever le Seigneur va vous élever le Seigneur va vous élever le Seigneur va vous élever oh le Fils le Fils tant aimé le Fils tant aimé le Fils tant aimé le Fils tant aimé j'ai tellement de choses à vous dire j'ai tellement de choses à vous dire j'ai tellement de choses à vous dire vous vous rappelez que je vous avais j'avais fait une alliance avec mes cheveux et ma barbe vous vous rappelez vous vous rappelez que j'avais fait une alliance avec mes cheveux et ma barbe qui se rappelle vous vous rappelez vous vous rappelez que j'avais fait une alliance avec mes cheveux et ma barbe écrivez si vous vous rappelez ok vous vous rappelez et si vous vous rappelez bien vous vous rappelez et vous vous rappelez que j'avais fait une alliance avec mes cheveux et ma barbe et le Seigneur m'avait dit et je vous avais dit que je portais le deuil de ma nation je portais le deuil de ma nation je portais le deuil de ma nation le Seigneur m'a dit il y a quelques semaines de cela de me coiffer quand il m'a dit ça j'ai commencé à arriver quand j'en ai parlé à mon épouse on arrive parce qu'on a compris le Seigneur le Seigneur dit le Seigneur le Seigneur m'a dit je peux me faire coiffer je peux couper mes cheveux le Seigneur le Seigneur m'a dit je peux me faire coiffer je peux couper mes cheveux et normalement ça devait être au moins une joie de couper mes cheveux mais au lieu que ça soit une joie au fait j'ai mal au lieu que ça soit une joie au fait j'ai mal parce que j'ai mal j'ai mal à cause de ce qui m'a montré j'ai mal à cause de ce qui m'a montré j'ai mal à cause de ce qui m'a montré j'ai mal parce que c'était c'était fort j'ai mal parce que c'était fort c'était fort j'ai mal parce que c'était fort c'était rapide c'était violent c'était rapide violent j'ai mal parce que Aimez le Seigneur de toute votre force Aimez le Seigneur de toute votre force Aimez le Seigneur de toute votre âme Aimez le Seigneur de toute votre force Aimez-le de toute votre âme Aimez le Seigneur de toute votre force Et croyez au Seigneur, attachez-vous à lui Attachez-vous à lui Vous savez La seule personne qui Qui ne te mentira jamais C'est le Seigneur Moi je peux te mentir Moi je peux te mentir Mais la seule personne qui ne te mentira jamais C'est le Seigneur C'est pourquoi aimez le Seigneur de toute votre force Attachez-vous au Seigneur fortement Il est l'heure que vous vous attachez au Seigneur Il est l'heure que vous vous attachez au Seigneur Jésus revient bientôt Sa venue est plus qu'imminente Le Seigneur va régler le problème des nations Il va régler le problème des hommes Il va régler le problème des chrétiens Il va régler le problème de nos continents Jésus revient bientôt Vous savez Il y a tellement de choses que je veux vous dire Il y a tellement de choses que je veux vous dire Mais je pense que Il y a tellement de choses que je veux vous dire Mais je pense que Sans que je ne le dise L'Esprit de Dieu vous le dit Sans que je ne le dise L'Esprit de Dieu vous le dit Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Vive Jésus Christ Vive sa grandeur Vive son Seigneur Vive sa puissance Vive Jésus Christ Dans nos nations Dans la vie de nos enfants Dans la vie de nos parents J'ai tellement de choses à vous dire 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 Sur le regard de Dieu Pour l'année 2021 et 2022 J'ai tellement de choses à vous dire Mais sur lequel Je ne peux rien vous dire maintenant Je ne peux rien vous dire maintenant Je ne peux rien vous dire maintenant Vous vous rappelez de l'histoire Avant de finir Avant de finir Vous vous rappelez de cette histoire Cette histoire je l'aime bien dans la Bible L'histoire de l'enfant prodigue Cet enfant qui Qui était auprès de son père Et Qui a dit à son père Donne-moi 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 Ma richesse Et il a pris la richesse de son papa Il est parti Il a quitté son papa Il est parti ailleurs Aller dilapider ça Et il est devenu la risée de tout le monde Vous vous rappelez de l'histoire de l'enfant prodigue Et Le grand frère était à côté Et lui il est resté fidèle au père Mais Le grand frère Qui est resté à côté Normalement il est censé être fidèle au père Si le grand frère Dans l'histoire de l'enfant prodigue N'a pas voulu partir Il est censé rester à côté du père Prendre soin du père Mais Si c'est le grand frère lui-même J'aime tellement cette histoire J'aime tellement l'histoire de l'enfant prodigue Cette histoire où un homme avait deux fils Quand Jésus parlait de cette histoire C'était tellement passionnant Jésus parlait de l'enfant prodigue Wow Côte d'Ivoire Ton histoire va être Un feuilleton Vraiment pas possible à raconter à nos enfants Et On pourra dire Que Dieu a On pourra dire que Dieu a fait Quelque chose de glorieux Et a produit un réveil merveilleux Dans notre nation Préparez-vous Parce qu'un grand réveil arrive Côte d'Ivoire Ton histoire est tellement passionnante Ton histoire est tellement passionnante Et ton problème Côte d'Ivoire C'est que tu Tu es Tu es pressé dans tes choses Et tu crois que Dieu voit les choses Comme toi tu vois Non c'est pas comme ça Il y a un réveil Qui doit se faire par toi Il y a un réveil Qui doit se faire par toi Malheureusement Avant ce réveil là Cela va voir le départ De beaucoup d'anciens Le départ de beaucoup de pères Bon de certains pères je veux dire De certains hommes de Dieu A cause du réveil qui va arriver Cela va créer quelque chose Cela va créer quelque chose Même sur Même sur l'atmosphère politique De notre nation A cause de ton réveil Qui doit venir Et ça va élever Tous ceux qui t'aiment mépriser Dieu n'a pas encore fini Avec ton histoire Il n'a pas fini de te polir Côte d'Ivoire Tu dois faire de grandes choses Spirituellement Des nations Macherons à ta lumière Mais Laisse Dieu faire Ce qu'il a à faire Pour te tailler spirituellement A la hauteur de l'onction Qu'il veut faire venir Sur toi Pour bénir les nations Que Dieu vous bénisse Que sa grâce demeure avec vous